Bonjour à tous, comme tous les ans on se retrouve pour une petite vidéo blabla rentrée puisque moi en fait je reprends mes études, je vous en ai parlé un peu dans une vidéo il n'y a pas longtemps je ne sais plus laquelle du coup avec le rythme scolaire etc puisque je suis en alternance voilà ça va me prendre beaucoup de temps, c'est pas mal de choses nouvelles pour moi pour vous ça ne va pas changer grand chose mais pour moi avec le rythme d'alternance entre l'école et l'entreprise ben voilà ça va me prendre beaucoup de temps je pense donc il va falloir vraiment que je revoie un peu mon planning moi ma chaîne youtube et mon blog j'adore vraiment ça j'ai absolument pas envie de laisser ça de côté mais je pense qu'il va falloir un petit peu que je me restreigne parfois parce qu'avec les projets d'école etc ben j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer à la chaîne moi voilà ce que je peux vous dire c'est comme j'ai fait ces dernières années où j'étais overbookée aussi je vais pas m'instreindre à un rythme de publication précis je vais pas vous dire je vais poster une vidéo par semaine etc parce que je sens que je vais pas réussir à gérer mais voilà je vais essayer de publier le plus régulièrement possible le plus souvent possible et voilà les vidéos et les articles arriveront quand ils arriveront j'ai envie de dire je vais pas non plus me mettre une pression folle parce que avec déjà le rythme du boulot bosser 35 heures, les transports, les révisions, les machins, les trucs, les bidules sans compter mes problèmes de santé le fait que mine de rien j'ai pas l'énergie d'une personne lambda et qu'il faut aussi que je dorme beaucoup plus que la majorité des gens pour essayer de tout simplement m'en sortir parce que je vous jure que c'est pas toujours facile de gérer la fatigue avec le travail et tout donc il y a des moments où il faut que je me dise bon ben Laura va falloir t'écouter un peu et te mettre sur pause là cette année je vais continuer les vidéos cosmétos vous avez vu donc en plus des petites recettes basiques j'avais commencé une formule que j'aimais beaucoup c'était de vous montrer comment j'invente des recettes donc encore une fois n'hésitez pas s'il y a des recettes que vous aimeriez bien créer mais que vous savez pas comment vous y prendre n'hésitez pas à me donner des idées de création pour que je puisse inventer une recette en fonction des ingrédients qui vous intéressent c'est pas forcément des vidéos que je vais enfin comment dire c'est pas forcément des recettes que je vais faire avec vous si je n'ai pas les ingrédients ou que enfin si vous me demandez je sais pas moi je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas d'idées mais un soin qui ne me correspond absolument pas je ne pourrais pas l'utiliser aussi après mais ne serait-ce que d'avoir la recette ça peut être intéressant pour ne serait-ce comprendre le mécanisme pour pouvoir créer vos recettes après donc des tutos cosmétos il y en aura des vidéos lapins il y en aura des vidéos aussi sur mon potager puisque je compte faire un potager d'hiver ça moi ça y est c'est mon truc le potager c'est... je ne peux pas m'arrêter donc on va voir ce que ça donne ça se trouve ça n'a rien donné du tout mais je croise les doigts et puis des vidéos un peu plus santé sur l'endométriose sur des trucs un petit peu plus je ne sais pas je compte faire des vidéos un petit peu zéro déchet un petit peu alimentation saine enfin bon j'ai plein d'idées donc il y aura ça aussi et puis vous commencez à me connaître mais j'aborde plein de sujets sur ma chaîne donc ça tombe toujours autour du thème du naturel, du bien-être voilà du DIY mais voilà j'ai quelques petites idées donc il va y avoir des petites nouveautés par-ci par-là et je pense que ça va être bien sympa alors puisque je reprends mes études je pense qu'il y en a certains et certaines qui vont me demander qu'est-ce que je fais et bien tout simplement je bifurque en communication en fait je me réoriente je me suis beaucoup réorientée dans ma vie j'ai 31 ans et j'ai jamais vraiment réussi à trouver le truc qui me correspondait et dernièrement j'étais documentaliste et en fait je me suis vite rendue compte que ça m'ennuyait en fait au bout de 3 ans je me suis dit non et comme la communication m'intéressait beaucoup et bien écoutez je me suis inscrite en master 1 de communication pour l'instant c'est la communication globale je verrai l'an prochain en M2 pour me spécialiser mais comme ça non seulement je change de filière pour quelque chose qui me correspond mieux je trouve et en plus de ça je fais un master chose que je n'ai jamais faite donc c'est parfait en alternant je suis très très contente parce que je travaille chez Suez et plus précisément je m'occupe de la communication de tout ce qui tourne autour de l'eau et des déchets donc tout ce qui va être gestion de l'eau donc tout ce qui va être traitement de l'eau mais aussi le fait de pas gaspiller de l'eau de s'en servir de réutiliser les eaux usées etc et puis les déchets évidemment tout ce qui est tri tout ce qui est réduction des déchets tout ça donc moi franchement c'est quelque chose qui me parle énormément rentrer en communication j'avais un peu peur de tomber sur des entreprises qui ne correspondent pas à mes valeurs là ça reste une grosse boîte ça reste Suez voilà même mes managers m'ont dit on reste une entreprise qui fait du chiffre d'affaires évidemment mais c'est plus sympa de rédiger un article sur l'aménagement de compost en fonction des déchets ménagers organiques que les communes redistribuent à leurs habitants que sur je sais pas moi un manteau de luxe fait par des enfants au Bangladesh enfin vous voyez ce que je veux dire donc pour ça je suis quand même très contente et voilà je pense que ça va être une bonne année pour moi donc voilà au résumé mais pas de jour précis de publication j'essaie de publier le dimanche généralement je n'y arrivais pas il y a plein de vidéos qui sont sorties le lundi ou le mardi parce que j'étais grave à la bourre mais là je vais juste publier quand la vidéo sera prête et puis c'est tout donc voilà c'était juste pour dire ça pour vous mettre un petit peu au courant des choses qui se passent dans ma vie et puis j'espère que je vais pouvoir vous proposer pas mal de contenu cette année quand même et puis sur ce je vous souhaite un bel automne parce que là franchement l'été l'été il n'existe plus là c'est fini là franchement en Ile-de-France un peu dégoûté mais bon c'est comme ça et puis je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz